Voie cassée, comment la retrouver ? Voilà quelque chose qui peut t'arriver, qui t'arrive peut-être en ce moment si tu es en train de regarder cette vidéo justement. On va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon job, c'est de te partager régulièrement des conseils, des tutos et des astuces pour t'aider à bien chanter et à développer ta voix pour chanter librement. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit et active bien la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté à chaque nouvelle vidéo. Je fais aussi des live sur cette chaîne YouTube, donc ça nous permettra de pouvoir échanger en direct puisque tu recevras aussi grâce à cette petite cloche une notification quand je serai connecté sur la chaîne. Alors, la voix cassée, qu'est-ce que c'est ? Les cordes vocales déjà ne cassent pas. Les cordes vocales, elles peuvent être endommagées, elles peuvent être endolories, elles peuvent être abîmées, mais elles ne cassent pas. Ce n'est pas comme une corde de guitare qui va casser. Par contre, quand on dit qu'on a la voix cassée, en fait c'est qu'on est en train de perdre sa voix. C'est-à-dire qu'on parle comme ça, il n'y a plus beaucoup de son et le son est en train de disparaître et on dit mince, j'ai la voix cassée. C'est une voix aussi qui peut être éraillée. Alors là, il peut y avoir plusieurs raisons, soit c'est vraiment une pathologie, c'est-à-dire que tu as des nodules, tu as des kystes sur tes cordes vocales, tu as des choses assez importantes sur tes cordes vocales qui les ont endommagées. À ce moment-là, je t'invite vraiment à consulter un phoniatre qui est médecin, qui est le spécialiste de cela. Maintenant, peut-être que c'est juste une voix cassée passagère. C'est peut-être depuis quelques jours, c'est peut-être que tu as été malade et du coup, tu as perdu ta voix et tu te demandes comment faire. Alors, on va voir ensemble comment faire justement. Je vais te donner un exercice. Juste avant, si tu as des amis qui sont dans ce cas, partage-leur absolument cette vidéo parce que cela va les aider. L'exercice qu'on va faire là juste ensemble, il va te permettre vraiment de redynamiser ta voix. Alors, la première chose, c'est qu'on va attendre de terminer d'être malade. Si tu es malade, si tu tousses encore très fort par exemple, on va attendre que la toux se soit calmée parce que les quintes de toux, c'est ce qui esquinte vraiment les cordes vocales parce que quand tu as des quintes de toux, ça tape comme cela très fort sur tes cordes vocales. Cela les entrechoque et puis cela leur fait des hématomes et des œdèmes. Donc, c'est cela qui va en fait créer ce son qui est modifié. Alors, l'exercice qu'on va faire ensemble, une fois que tu seras plus malade pour récupérer ta voix, cela va être l'exercice de la bougie. Alors, je vais placer mon doigt ici, comme si c'était une bougie imaginaire que je voudrais éteindre. Et pour ce faire, je vais souffler. Donc là, je souffle, pour l'instant il n'y a pas de son, je souffle en visant mon doigt. Je concentre avec mes lèvres le souffle sur cette bougie imaginaire. Maintenant que tu arrives à faire cela, on va rajouter du son. Alors, il est possible, si ta voix est raillée, que le son bouge. Mais ce n'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est qu'on souffle toujours sur cette bougie. C'est parti. Encore une fois. Ce qu'il faut vraiment, c'est se concentrer sur ce souffle. C'est-à-dire que peut-être que ce qui va se passer, c'est… Mais là, j'ai perdu l'air. Moi, je veux toujours souffler sur ma bougie, quoi qu'il arrive. On le refait encore une fois. Je fais comme ça, comme des petites cornes de brume, des petits ronronnements. C'est assez doux. Tu vas sentir les vibrations se remettre en place petit à petit dans ta gorge et tu peux répéter cet exercice pendant 3-4 minutes. Tu pourras le refaire plusieurs fois dans la journée et à des hauteurs qui sont confortables pour toi. Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider à redynamiser ta voix. Alors, ce que tu peux faire également, c'est vraiment insister sur le sommeil, bien dormir. Ça, c'est une clé aussi importante parce que pendant la nuit, il y a un processus de réparation des cordes vocales. Et si tes cordes vocales ont justement été endommagées par la toux, par la maladie, la nuit va permettre aux cellules de se régénérer et de rétablir la fonction des cordes vocales. Donc ça, c'est très important et puis l'autre chose que je voulais te partager, c'est de bien t'hydrater. C'est important surtout quand tu as été malade, peut-être que tu as eu de la fièvre, tu as beaucoup transpiré, tu as perdu de l'eau et c'est très important de réhydrater ton corps parce que tes cordes vocales ont vraiment besoin de cette hydratation pour bien fonctionner tout simplement. Il n'y a rien de pire que des cordes vocales asséchées. Le contact ne va vraiment pas être très agréable. Alors, si jamais ton extinction de voie ou cet enrouement perdurait au-delà de dix jours, à ce moment-là, je t'invite à aller consulter un médecin pour voir ce qui se passe parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est rajouté. Tu vois, je tousse. Il y a peut-être quelque chose qui s'est rajouté. Mais voilà, si cela dure moins de dix jours, pas de panique, tu attends un petit peu, tu te reposes bien, tu bois, tu fais les exercices et puis cela va passer. Et les exercices vont vraiment t'aider à remettre en route cette fonction vocale. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir suivi. Pour te remercier justement d'être resté jusqu'à la fin, je voulais te proposer de te partager en fait les conseils des meilleurs coachs. Alors, comment cela ? Tu sais que j'ai travaillé avec plusieurs coachs et du coup, j'ai regroupé un petit peu tous les meilleurs conseils qu'ils m'ont donné, qui vont pouvoir t'aider à bien travailler ta voix et à développer une voix vraiment libre. Toi, que cela soit facile à chanter pour toi. Donc, ces conseils, je peux te les envoyer gratuitement pour t'aider dans ta boîte mail. Pour les recevoir, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu renseignes ton prénom et une adresse mail. Et à partir de demain, je t'enverrai ces conseils qui vont vraiment te rendre un grand service pour développer ta voix. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Surtout, prends bien soin de ta voix, surtout si tu es encore un petit peu malade. À très bientôt. Ciao ! Réalisé par Facebook. Jusqu'à,님 de ta voix, au sait, je puis je le vois. A. Jusqu'à, c'est bien. C'est bien. A. Jusqu'à, vous pouvez maintenant Mackay. Sous-titrage ST' 501